Paul Verhoeven nous a fait l'honneur et l'amitié d'être notre invité d'honneur depuis mercredi. Et donc, c'est la dernière projection, cette projection de Showgirls, qu'il va présenter lui-même après avoir passé toute la nuit... Non, il a présenté la nuit dernière une nuit, Paul Verhoeven, à la Cinémathèque Française, avec une salle comme celle-ci, c'est-à-dire absolument pleine. Un mot pour remercier les Fauvettes, Jérôme Cédoux, qui nous accueille et nous sommes très heureux de montrer des films ici et de faire rayonner ce festival, toute la mémoire du monde, non seulement rue de Bercy, chez nous, à la Cinémathèque, mais aussi dans des salles, dans des salles qui s'attachent à faire revivre le patrimoine. Et puis, c'est personnel, mais je suis du 13e arrondissement, il est Gobelin. Donc, les Fauvettes étaient un des cinémas de mon enfance et on pouvait prévoir beaucoup de choses dans une vie, mais pas que j'y introduirais Paul Verhoeven. Donc, je suis doublement content d'être ici. Un salut amical au programmateur de la salle, que je vois là-bas, qui est un ancien conféant journaliste et qui s'appelle Jean-Pierre Lavoignard. Ça aussi, ça me fait très plaisir d'être ici à cause de ça. Je voudrais remercier le Paul Verhoeven crew, sans me tromper. Alors, pardon, je vais prendre mon papier. Son assistante, Mita de Grotte, avec laquelle on a beaucoup travaillé, qu'on a beaucoup exploité, Mita, depuis quelques jours et depuis quelques semaines. Voilà, elle nous a énormément aidé. Et puis, Timo Marie, qui est un géant roux, que vous verrez là-bas, et qui, depuis quelques jours, assure la sécurité de Paul Verhoeven et, en fait, lui permet en toute tranquillité d'être parmi vous, de faire des photos, de signer des autographes, etc. Je vais vous dire un mot de Showgirls, avant, évidemment, de passer la parole à Paul. Alors, j'ai pris ma tablette, une seconde. Voilà, c'est un petit... Vous savez que Showgirls, ça a été un film mal aimé, mal reçu, qui n'a pas marché commercialement aux États-Unis. D'ailleurs, ça aussi, c'est un retour de l'histoire intéressant, puisque nous sommes dans une salle pâtée. Eh bien, figurez-vous que c'est un film chargeur. Et donc, produit par pâtée, et on en plaisantait tout à l'heure dans le hall avec Jérôme Sedou, puisqu'il me disait que, dans sa carrière de producteur, eh bien, ça lui était rarement arrivé de recevoir le prix du pire film de l'année. Et ça lui était arrivé avec Showgirls, de façon, évidemment, tout à fait injuste, mais c'est là aussi un juste retour des choses. Moi, quand j'étais journaliste aux Inrocutibles, à la sortie du film, ou plutôt à la sortie de Starship Troopers, que vous allez voir tout à l'heure, le film d'après, j'avais interviewé Jacques Rivette. Jacques Rivette, le cinéaste français, qui nous a quittés maintenant il y a une dizaine de jours. J'étais à ses obsèques vendredi, il y a deux jours. Et j'ai lu, parce qu'à l'époque, j'avais eu l'idée de demander à Jacques Rivette qu'il voyait absolument tous les films qui sortaient. Tous les films qui sortaient en salle, Jacques Rivette les voyait. Et donc, j'avais fait un petit jeu avec Jacques Rivette. En 98, je lui avais demandé ce qu'il pensait des films qui sortaient. Et dans ceux qui sortaient, il y avait Starship Troopers de Paul Verhoeven. Je vais juste vous lire ce que m'en disait Jacques Rivette à l'époque. Je l'ai vu deux fois, je l'aime beaucoup, mais je préfère Showgirls. Showgirls est un des plus grands films américains de ces dernières années. C'est le meilleur film américain de Paul Verhoeven et le plus personnel. Dans Starship Troopers, il a mis des effets autour pour faire passer la pilule, alors qu'évidemment, Showgirls est à poil. Évidemment. Et voilà. Et j'ai perdu la connexion. Mais il continuait comme ça, Rivette, et il finissait par dire « De tous les films américains qui se déroulent à Las Vegas, Showgirls est le meilleur. » Et il concluait en me disant « Et vous pouvez me croire, parce qu'évidemment, je n'ai jamais mis les pieds à Las Vegas. » Donc je parle seulement en cinéaste. Mais c'est pour ça qu'il faut aimer Verhoeven, parce que Showgirls, c'est le film le plus proche de ses films hollandais, et c'est son chef-d'oeuvre caché. Et donc voilà, il vient de nous quitter. J'ai raconté cette histoire à Paul Verhoeven, qui n'a eu que des ennuis, comme il va vous le raconter lui-même, avec Showgirls. Mais disons que c'était une rencontre comme ça entre deux cinéastes qui était intéressante. Maintenant, je laisse la parole au cinéaste Paul Verhoeven, messieurs-dames. Applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Paul en parle très bien français, mais il va parler en anglais, je pense, et ses propos vont être traduits par Pierre Hudson. Paul. Je vais vous donner un petit peu de background de Showgirls, ce que vous pouvez dire, c'est la genèse de Showgirls. C'est passé immédiatement après le succès de Basic Instinct. Basic Instinct, c'était écrit par Joe Hesterhaus. Et dans l'après-midi, quand le film de Basic Instinct était très bien, Joe venait à Mario Kassar, qui était le chef de Carolco, qui avait aussi, on dirait, produit Total Recall et Basic Instinct, avec un nouveau plan, un nouveau script, ou une nouvelle idée à l'époque, qui était Showgirls. Je vais vous parler un peu de la genèse de Showgirls. C'est un film écrit par Joe Hesterhaus, le scénariste de Basic Instinct. Et c'est Joe Hesterhaus qui est venu voir Mario Kassar, le producteur de Basic Instinct et aussi de Total Recall, avec une idée de film. And Joe, Mario payait in advance 2 million dollars to Joe. Later, it was another two, so he got 4 million for the script. And we didn't like the script that much, in all honesty, at that point. And there was, at the same time, there was something else happening at Carolco, which was, two very big movies, Showgirls are small, the movie in comparison, which one was The Crusades, which was Arnold Schwarzenegger and me, and the other one was Cutthroat Island. And that was Michael Douglas, Gina Davis, and the Finnish director, Renny Harlan. And both these movies had a budget of about 100 million dollars. And at a certain moment, it became clear to Mario that he didn't have 200 million, but he had only 100. And so, at that time, he decided, wrong decision, I think, he decided to drop the Crusades and make Cutthroat Island. So, Joe Estera has received 2 millions of dollars, initially, then, again, 2 millions, 4 millions in all, for the showgirls, which we didn't have enough, for all to say. But at the time, at Carolco, there were two other projects much more importants. The one was The Crusades, which I was going to tour with Arnold Schwarzenegger, and the other was Cutthroat Island, a project with Michael Douglas and Gino Davis. Mario Kassar had attributed a budget of about 100 million dollars to each of these projects, and he took the wrong decision, according to me, to cancel our own and to privilege Cutthroat Island. So, we were in a kind of depressed state, and I remember some saying that Hitchcock had written one day or said, some day, there was an interview, he said, well, that happens, that you are in the middle of preparing a movie and suddenly, the money is not there or the actors are not there or there is a dispute about the project with the studio or whatever, and they stop your project. and then you have to do immediately something else. Don't sit around for finding something great. Do something that's possible. And basically, of course, that was a showgirl. So, we were a bit deprimed by the annihilation of our project. I remember a Hitchcock who said that when we lose a casting, when we lose the budget, when there is a dispute around a project, we have to go immediately. there is no need to attend a wonderful project, there is no need to take the project to do immediately. So, we started to work with Joe Esteraus on the script and I think we improved it. I mean, Ray Specker still had problems with it, but that's okay, you will see that or not. and we did a very fast casting and we started to shoot as soon as possible, everything within a couple of months. And to finish the other story of Cutter Oak Island, they started, they were preparing and nearly shooting, but then what had happened that Rennie Harlan had an affair with Gina Davis and he married her and what happened is that in the script where Michael Douglas was the protagonist, a lot of good scenes went from Michael Douglas to Gina Davis. They were rewritten in a way that it was now Gina Davis the protagonist and Michael Douglas who was also a producer saw very well what was happening. So at the very last moment suddenly Michael Douglas was the big attraction for the movie after, certainly after Basic Instinct. He dropped out. He said, I've seen this, you know, I'm not here anymore. Bye-bye. And so they made the movie anyhow and that was a very high price, I think, on the 30 million or something and it tanked completely and it bankrupted Carolco. At the same time, we were still at Carolco with Showgirls and which would have affected us, but we were saved by French company, Charger at that time and, bien sûr, Monsieur Seydoux. So, I mean, this movie was only made or finished, you could say, because we had started already, finished because of being saved by French. So, during this time-là, in parallel, the story of Catford Island se continues. The movie was already in preparation. Only the director of René Harlan, the director of Finland, was fiancé with Gina Davis, the main comedian. And, petit à petit, there was a metaphor of the scenario and a large number of the important scenes of the protagonist who was Michael Douglas were glitched vers Gina Davis whose role ne cessait de grandir et celui de Michael Douglas rapetissé. Michael Douglas est un homme malin, il est producteur lui-même, il a compris ce qui s'est passé, il a quitté le film. Ils ont quand même tourné le film sans Michael Douglas, un budget qui avait gonflé à 130 millions. Ça a été une catastrophe absolue. Carroclo a fait faillite et notre petit film, relativement Showgirls, a été sauvé par une société française, par Jérôme Seydoux et Charger, grâce auxquels on peut voir le film ce soir. Donc, c'est une histoire et finalement, c'est fait. Avant que j'ai travaillé sur les Crusades, quand nous avons reçu le script ou encore travaillons sur le script de Jérôme Esterhaus, la première version, nous avons fait une énorme quantité de recherches à Vegas. Nous avons allé les temps pour des semaines. Nous avons interviewé tout le monde, les lap-dancers, les pole-dancers, les lap-dancers, les lap-dancers dans les grandes shows, les producés, les choreographistes, tous les autres. Nous avons interviewé, et beaucoup de ces éléments sont utilisés dans le script, la première fois, et dans la deuxième version, que nous avons reçu, plus tard aussi. et j'ai pensé que l'extravagance de Vegas est complètement dépressante, bien sûr. Et j'ai voulu exprimer quelque chose comme ça. J'ai vraiment pensé que l'extravagance devait être traduité dans le film. Donc, dans la période initiale, quand nous avons reçu le scénario de Jérôme Esterhaus, nous avions fait énormément de repérages ensemble à Las Vegas. Nous avons interviewé énormément de danseuses de charme, de danseuses classiques, professionnelles, des choreographes, des producteurs des spectacles, et tous ces interviews ont été intégrées dans la version retravaillée du scénario. Ce qui était le cœur de ma réaction, c'était de trouver que l'extravagance de Las Vegas était extrêmement déprimante. Comme background, c'est peut-être le film le plus réaliste qu'il a fait dans les États-Unis. mais ce que j'ai fait, grâce à cette extravagance, j'ai voulu utiliser un style qui était hyperbolic, un style où tout était au-dessus. J'ai pensé, que la ville était au-dessus, ce que les gens étaient au-dessus, et j'ai voulu être mon film au-dessus. au-dessus. Le dialogue, les personnages, les musiques, les scènes, les backgrounds, les lights, tout, les musiques, c'est-à-dire, était au-dessus. La musique était en train de composer par Dave Stewart de l'Urythmics, et j'ai demandé les grands shows de la meilleure musique possible, parce que j'ai pensé que cette musique et cette show est horrible. et j'ai brought everything over the top, en fait. Et c'était mon style. Et je ne pense pas que personne n'a pas aimé ça. Donc, dans un sens, ce film est le plus réaliste de tous les films que j'ai tournés aux Etats-Unis. Mais néanmoins, je trouvais qu'à Las Vegas, tout était outré, et j'ai choisi un style pour le film de tout pousser à l'outrance. Alors, tout, c'est les personnages, les dialogues, les éclairages, les décors, absolument tout, la musique, composée en grande partie par Dave Stewart et de Lewis Smith, je lui ai demandé de faire pour les spectacles la pire musique qu'il puisse imaginer. C'était ça, le style du film, et c'est ça qui a été mal compris. Also, dans les États-Unis, c'est certainement parce, bien sûr, durant la moitié du film, les gens sont 半s nés. Je veux dire, ils ont un dialogue half-naked, c'est comme si je suis ici, mais non, half-naked. Je veux dire, c'est certainement pas apprécié dans les États-Unis. Il y a un autre problème, c'est que le film est tourné à moitié nu, les gens discutent, toutes les scènes de dialogue sont entre personnages à moitié nu, et ça, c'est une chose qui passe mal aux États-Unis. et les revues étaient horribles. Les gens ne viennent et les revues étaient horribles. Ils ont écrit des choses comme, je devais le théâtre parce que j'avais à mettre en place. c'est quelque chose Je ne suis pas exageré, c'est verbatim de l'interview. Et je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qui est très difficile de analyser après le fait, mais ça a aussi qui s'est passé avec le fait que, de course, le film était dit que sex en Vegas est de l'argent. C'est tout de l'argent. Il n'y a rien de l'argent. Sex n'a rien de l'argent avec des émotions ou de l'amour ou de l'argent. C'est tout de l'argent, de l'argent. Ou peut-être que le film dit que tout en Vegas est de l'argent qui est vrai. Et peut-être même dit que tout en Europe est de l'argent qui est de l'argent. C'est aussi vrai. Je veux dire, aujourd'hui, vous êtes aware que vous pouvez n'enverter à l'argent avec des émotions. Le Supreme Court ne l'a pas longtemps acceptait que vous pouvez créer super PACs où vous pouvez mettre autant de l'argent en des émotions en des émotions que possible. Et ils le font. Bernie Sanders est le seul qui ne le fait. Mais Clinton et tout le monde qui le fait. Donc, en fait, à un degree, mais pas complètement, bien sûr, sinon Obama n'aurait jamais vouloir. À un degree, je veux dire, vous pouvez acheter une élection dans les États-Unis. Donc, le film brise ce genre de sens. ce film était une catastrophe au box-office. C'était aussi une catastrophe du côté de la critique. Je me souviens d'un article où le critique disait « Je n'ai pas pu voir la fin du film, il a fallu que je sorte pour vomir. » Je cite, c'est une citation exacte. Et je crois, moi, de mon côté, que c'est plutôt le message du film que les gens n'aimaient pas car le message du film est de dire aux États-Unis, à Las Vegas en particulier, le sexe ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question d'argent. Et d'ailleurs, c'est une métaphore pour les États-Unis où tout est question d'argent. C'est un pays où les élections s'achètent. Encore aujourd'hui, les décisions de la Cour suprême permettent aux candidats, par le mécanisme des superpacks, de mettre autant d'argent qu'ils veulent dans une campagne. Et c'est le cas aujourd'hui de tous les candidats de Clinton, de tous, sauf Bernie Sanders. Le critique du New York Times, Pagoria Davis, a écrit à ce moment « This Dutchman that I am will never understand our country. » Et le critique principal du New York Times à l'époque a dit « Cet Hollandais, c'est ce que je suis, ne comprendra jamais notre pays. » Et après tout ça, je suis très heureux que j'ai juste fait un film en France. Ça, on va voir en un couple de mois. Et après tout ça, je suis bien content de pouvoir faire aujourd'hui un film comme je viens de le faire en France que vous verrez dans quelques mois. And it's not about money. Pas d'argent. Thank you very much. That was it. Thank you very much. Bravo. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.